J'ai commencé en stage chez Decathlon en magasin et ensuite je me suis dirigé sur un autre stage qui était chez Sogeres, la restauration collective, où là c'était faire la promotion d'un restaurant. Et ensuite je suis très vite arrivé chez Stella Babyfoot, d'abord en alternance, en VIE, en expérience à l'international. Je suis revenu ici en CDI, en contrat classique. Ça s'est fait par le plus grand des hasards, je cherchais une offre en alternance. Je l'ai trouvé sur internet, sur le site de l'étudiant. Après un entretien, il y a eu un feeling qui a été partagé, que ce soit avec l'entreprise, avec le dirigeant. Et maintenant l'aventure dure depuis 4 ans. Je m'occupe de la partie commerciale chez Stella, c'est-à-dire animer le réseau de revendeurs, puisqu'on a des représentants, et également faire les ventes en direct. Et puis c'est une petite entreprise, donc il y a toute une partie où il y a plein de choses annexes à faire. Justement cette polyvalence que j'ai dans mes missions, je vais aussi bien à des missions commerciales, que des missions atelier, que des missions fournisseurs, et c'est tout géré de A à Z. Pour moi c'est le partage, que ce soit avec les professeurs, ou également les autres étudiants, et puis le savoir, parce que c'était une véritable période d'apprentissage. C'est d'avoir fait un VIE, donc volontariat international en entreprise. C'est un contrat pour faire de l'expat, que j'ai fait en Allemagne, pour développer la marque Stella Babyfoot en Allemagne. La réussite a été mesurée au niveau commercial, mais en tout cas au niveau personnel et professionnel, ça a été un véritable apprentissage. La pire pour sûr c'était les cours sur SPSS, ça j'en garde des très mauvais souvenirs. Et ma meilleure c'était sur l'éthique, parce que ça permettait, éthique et RSE, ça permettait d'avoir un développement personnel à côté qui était super enrichissant. Ce que j'ai adoré, c'est la proximité directement qu'on a eue avec les autres de la promo. Encore beaucoup d'amis, des très très bons amis. Et la première soirée, je l'ai passé quasiment avec les mêmes personnes que la dernière soirée. Pas la même marque qu'actuellement, parce que ce n'est pas un Stella, et forcément il faut un Stella. Je vois bien celui qu'on retrouve dans les bars et les cafés, parce que les étudiants ont forcément l'habitude d'aller dans les bars et les cafés, et donc ils ne seront pas perdus en ayant le Stella champion, celui qui a fait la renommée de la marque. Trouver le bon équilibre entre la vie associative, la vie étudiante, la vie dédiée à l'apprentissage, tout ça, il faut trouver le bon équilibre pour que ça soit une réussite sur tous les plans. J'ai une vraie passion pour le produit, son histoire, les valeurs que ça véhicule, les émotions que ça procure au joueur, mais je reste un joueur très occasionnel de babyfoot. Le goût de l'effort, mais avoir un effort qui soit toujours positif, qui apporte, et d'avoir du coup la récompense qui vient après. Très franchement, et en toute simplicité, j'ai envie de vivre en France. C'est là où je retrouve mes racines, où je peux me ressourcer. J'ai beaucoup envie de voyager, mais vraiment, c'est mon pays, la France, et j'en suis fier, et j'ai plaisir à y vivre. Mais par contre, faire des voyages, c'est avec grand plaisir. Et bientôt, les voyages, ça sera toujours en toute simplicité. Le prochain, c'est faire la traversée des Pyrénées en vélo. C'est toujours en France, un petit peu en Espagne aussi. Mais voilà, des voyages qui apportent personnellement, où il y aura l'effort, mais également la récompense de l'effort, le partage avec un ami, et donc c'est ça qui va m'éclater. Sous-titrage Société Radio-Canada